Toujours Bordelais pour le moment, Dugarry, une deux avec Fournier. Fournier toujours, il a transmis à Dugarry, c'est Dutlal qui a tiré. Oui, et l'ouverture Dutlal par Didier Tholot, donc moins qu'on puisse dire, après 5 minutes, vous voyez, Didier Tholot fait des grands débuts, des débuts fracassants au parc Lescure, et il le marque un but important car on vient de vous le dire depuis 5 minutes, que cette coupe interpoto, cette coupe de l'été, et bien c'est la possibilité peut-être pour les Girondins d'accrocher une passe en coupe de rampe. Le poté, vous venez de le voir, c'est aussi un petit peu le gardien qui a relâché ce ballon. Pascal, vous nous commentez peut-être ce ralenti. Le tir était de Daniel Dutuel, pied gauche, et à l'affût Didier Tholot dans un genre qu'il affectionne particulièrement. C'est un véritable buteur, la saison dernière il avait marqué 13 buts, la saison d'avant également. Deux fois 13 buts sur les deux dernières saisons, il a 31 ans, et il a signé... Plume pour Hanson Dutuel. Daniel Dutuel, l'auteur de la frappe qui a amené le but. Oui, belle combinaison là avec Dugarry et Zidane. Zidane dans la surface qui frappe, et deuxième but ! Deuxième but après exactement 6 minutes et 40 secondes. Donc vous le voyez, et bien ce match est parti sur l'échappement de groupe contre nos Girondins. Il faut une véritable démonstration face à cette équipe de North Shopping qui elle, a priori on vous l'a dit, est aussi une équipe qui est en pleine forme puisqu'elle dispute son championnat. Et elle doit rejouer mercredi prochain contre Göteborg. Et c'est une équipe qui est en pleine préparation, donc pour nous qui avons rejeté l'entraînement il y a à peine quelques jours, et bien je dirais que c'est de très très bonnes mesures. On a, je dirais qu'on a construit notre match de préparation que nous avions fait contre une équipe serre très jeune, mais nous avons marqué des buts, Didier Tolo notamment avait marqué, et Zinedine aussi, donc une certaine confiance, et je dirais que ce soir... Et Zinedine, Zidane, il avait fini très fort, et là encore ce qu'il a fait, c'était une petite merveille, on l'a vu sur ces différents ralentis de François Lanneau, il a vraiment placé une balle parfaite, donc dans les buts de Erickson, attention peut-être au compte, et 2 à 1, donc après 8 minutes, c'est incroyable comme le match est parti à toute allure. Et je crois bien que c'est le numéro 6, Jansson, qui vient de réduire la marque dans la surface de réparation. Et bien on va revoir ça tout de suite, vous revoyez donc ce ballon, et donc Jansson qui se présente seul face à Huard, petit filet, et donc voilà, Jansson est 2 à 1 après 8 minutes, alors c'est vrai que des matchs de football, on en voit beaucoup Patrick, mais après 8 minutes 2 à 1, c'est quand même assez exceptionnel. Si il n'y en a plus, on peut se poser des questions sur... Petite mésentente, et ballon récupéré par le numéro 10, Pierre Blum, Giga et Zidane. Oui, bien joué, et Zolo, Zolo face à Norby, et peut-être le 3ème but ! 3ème but, et le 2ème de Didier Zolo. 14 minutes et 40 secondes, le gardien là, ne comprend pas trop ce qui se passe, et c'est vrai que Didier Zolo, lui, va être peut-être un client pour le titre de meilleur buteur cette année, et qu'au moins, il a pris un départ fantastique. Et quelle action, je ne sais pas si François Lanneau pourra nous la remontrer depuis le départ, un jeu à une touche de balle, fini par cette frappe du pied gauche de Didier Zolo. Le but du buteur, et avant cela, plusieurs Bordelais avaient touché une seule fois le ballon. C'est pas chance, le ballon a été contré, donc difficile à capter pour Gaëtan Huard. Oui, Dugarry qui a l'accélération, sur le côté gauche, et il a Zolo à côté de lui, il va peut-être pouvoir lui donner, voilà qui est fait, Zolo control, reprise de Zolo, et 4 à 1, 3ème but de Didier Zolo. Cette fois, je crois que ça va être difficile pour ces Spélois, mais là encore, qu'est-ce que ça a été bien joué ? On va revoir donc cette action, tout le monde qui se précipite pour féliciter, vous voyez, le buteur, et surtout le passeur. Là, Dugarry a fait quelque chose qui a été remarquable. Lars Eriksson a compris, vous l'avez vu, une accélération de Dugarry, un centre parfait, et quant à Zolo, lui, il a contrôlé ce ballon, c'était pas évident, frappe comme un mulet, sous la transversale, et 4 à 1, donc, remarquable but, et encore un joli but, Pascal. Oui, ça a été bien joué, mais ça a été vite surtout, parce que le ballon, quelques secondes auparavant, était encore dans les bras de Gaëtan Huard. Un tir difficile de Blom a capté, Huard a vite relancé, à 100 à l'heure. ...d'Anthony Bancarel. Lizarazu. Zidane, il a fait la différence, Zidane, superbe ballon pour Bancarel, qui est passée en retrait pour Zidane. But de Zidane, donc, un extraordinaire démonstration. Trois buts d'Anthony, deuxième but de Zidane, vous le voyez, on a le sourire du côté des Girondins, et c'est vrai encore que là, ça a été remarquablement bien fait, belle combinaison, et Bancarel qui aurait pu être, disons, personnel, et essayer de marquer ce but. Il a choisi de donner à Zidane, vous le voyez, il s'est écarté, il a bien passé Lars Eriksson, et il a donné en retrait, il n'a pas pris le moindre risque, et il a donné à Zinedine Zidane, coup de chapeau, donc, pour Tolo, et là, même s'il a marqué deux buts, félicitations et chapeau également à Zinedine Zidane, à Bancarel, et à toute cette équipe des Girondins, qui fait très plaisir à voir jouer, et il reste à espérer, bien sûr, maintenant. Et un bon coup franc à 25 mètres. Allez Patrick, on va se rappeler, c'est d'ici que vous aviez marqué un jour avec Bordeaux. Oh, un jour, oui. Un jour. Attention, attention, Carlson, et but accordé pour Carlson. Alors, c'est vrai que, vous voyez, même si Patrick a marqué, c'était légèrement différent. Eh bien, là, c'est Carlson, qui, après 25 minutes, au cours de cette deuxième période, ramène la marque à 5 à 2. On revoit rapidement jouer, qui a surpris tout le monde, y compris nous, mais pas le réalisateur François Ladeau. Effectivement, le mur était en train de se placer. Tout à l'heure, l'arbitre avait demandé au tireur d'attendre son coup de sifflet, puis là, sur ce coup-là, bien superbe. Les Suédois ont pu jouer tranquillement, alors qu'on était en train de le placer mieux. De la fois, un point et deux matchs, il n'en restera plus que deux, pour Norcoving, et en revanche, Bordeaux, un match, trois points. Bonne opération, donc, pour Bordeaux, corner de Vitschko, et c'est un point ! Oui, William Truyer, sur cette action, sur ce corner de Vitschko, et 6 à 2, 6 à 2, 3, 2, 1, 3 buts pour Tolo, 2 pour Zilin Zidane, et 1 pour William Prunier, vous l'avez vu tout à l'heure, il avait dévisé une petite tête, on vous l'avait dit, on peut lui pardonner, parce que, d'habitude, il est très fort sur les coups de tête, et bien là encore, il vient de le prouver, on revoit cette action, donc, au ralenti, une balle bien enveloppée, du pied gauche, et un coup de boule, de Prunier, qui est absolument irrésistible, regardez, ça confirme la présence physique bordelaise, avec des grands gabarits, sur les coups de pieds arrêtés, il y a eu,